Alors ici, on est sur le domaine de la Lyodisa, le domaine qui entoure ma maison. Donc, je l'appelle domaine, mais je pourrais presque faire la demande pour faire un clos. Parce que c'est entouré du grand mur, du bosquet, des arbres. J'ai refait un mur, il y a encore une petite haie là-bas, la route, les maisons. Donc, je pourrais dire clos de la Lyodisa. Alors là, tout le domaine, il est planté en Cabernet Sauvignon, Merlot et Cabernet Fra. Bon, alors, pour raconter l'histoire, ce n'est pas vraiment des cépages valaisans. Mais mon père, quand on était petit, il achetait des barriques entières, deux barriques entières de première côte de Bordeaux, parce qu'il avait un ami vigneron là-bas. Et je me rappelle, ces barriques arrivaient d'abord en bois, puis après en aluminium. Puis on mettait en bouteille nous-mêmes le vin, avec la petite tireuse. On devait choisir le plus joli miroir, la plus jolie face du bouchon. Bon, on remplissait pour mettre le niveau. Et ce goût tannique, c'est le vin qu'on buvait tous les jours. Ce goût, j'ai vraiment passionné pour les vins de Bordeaux. C'est pour ça que j'ai planté ces cépages. Bon, c'était vraiment un coup de cœur. Si c'était à refaire, peut-être que je mettrais des cépages valaisans. Parce que du Cabernet, on en trouve partout dans le monde. Mais c'était un coup de cœur. Et puis maintenant, il est planté. Et puis la vigne, ce n'est pas comme une salade. C'est pour des années et des années. Donc, je l'ai planté. Je vais le garder. Et puis, et voilà. Puis comme c'est un vin que j'aimais beaucoup, j'ai tout de suite réussi à bien le faire. Il y a d'autres cépages que j'ai mis du temps à apprivoiser, à apprendre à connaître. Mais ça, c'est comme si je l'avais dans la peau un peu. Alors, je suis contente avec mon grain noir. Je l'appelais grain noir à cause de belles couleurs noires. Mais c'est tout simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !